Pénaliser les clients des prostituées. Depuis hier, un projet de loi allant dans ce sens est examiné à l'Assemblée nationale. L'objectif est de combattre le proxénétisme et les réseaux mafieux qui gravitent autour du plus vieux métier du monde. Du côté de l'association Kabiria qui vient en aide aux personnes prostituées, on s'oppose à ce projet de loi. Ça va provoquer qu'une clandestinisation accrue des personnes prostituées et des travailleuses du sexe, mais qui va aussi les stigmatiser et qui va du coup rendre beaucoup plus difficile l'accès au système de santé. En Europe, cinq pays ont déjà adopté des lois pénalisant le client. Exemple souvent cité ces derniers temps, la Suède où la loi s'applique depuis 1999. Aujourd'hui, le nombre de clients allant voir des prostituées serait passé de 13,8 à 7,8%. Des chiffres en trompe l'œil toujours selon l'association. On ne sait pas encore s'il va être voté ou non, même s'il y a plus de chances qu'il va voter que l'inverse. En Suède, ce qu'on a, c'est un chiffre qui donne une diminution des constatations du ministère de l'Intérieur sur la prostitution dans la rue. On n'a aucune donnée sur ce qui peut se passer sur Internet ou aux frontières du pays. Donc au final, on ne peut pas vraiment déterminer si la prostitution a baissé ou pas. Le projet de loi doit être voté le 4 décembre prochain. Le recours à une prostituée serait alors sanctionné d'une amende de 1500 euros, doublée en cas de récidive.